Je suis Yvette Dantremont, j'habite à Pomnico-Ouest-le-Bas et je suis une enseignante à la retraite. Cet été, pour la semaine acadienne dans la région de Saint-Aubin-sur-Mer qui se trouve en Normandie, je vais aller présenter mon documentaire « Raconte-moi un souvenir ». « Raconte-moi un souvenir », c'est né du fait que j'étais en train d'écrire, faire une recherche pour écrire un livre sur ma grande-tante qui était une infirmière dans la Deuxième Guerre mondiale. Mais même qu'elle nous avait donné des journaux, elle a laissé plein de journaux personnels, des documents, des articles. Il y a toujours plusieurs choses, bien sûr, que j'aimerais lui demander. J'aimerais savoir des affaires que je ne vais jamais pouvoir parce qu'elle n'est pas ici. De même, il y a plein de choses à propos de mon héritage ou des petites anecdotes de mon passé que j'aurais aimé savoir auprès de ma mère, mais elle est morte depuis 2008. Alors, ça a juste eu à l'idée qu'il y a plein de gens ici qui voudraient préserver leurs histoires. Et surtout des anecdotes. Toutes les choses historiques, c'est sûr que nous avons des records de ça. Mais ce sont surtout les anecdotes, les petites histoires, soit drôles ou mémorables, qu'on aimerait garder un souvenir. Grandir quand je suis jeune, quand je suis en train, je suis en train de grandir, que ce soit un four-wheeler, ou un skidou, ou un car. Mon meilleur souvenir, c'est, je pense, c'est les histoires que les aînés m'ont racontées. Parce que d'un temps, lorsque je les ai rencontrées premièrement, avant de faire le tournage, je dirais que c'était beaucoup plus personnel, parce qu'il y avait juste moi et l'aînée. Et j'avais le temps d'écouter toutes leurs anecdotes. Puis on a passé des après-midi et des après-midi, juste comme avec une personne, je pouvais passer trois à quatre heures juste à les écouter. Mais les réactions des gens envers ce documentaire étaient merveilleuses. Je me rappelle de la première qui était en mars. Nous avons présenté ça à la salle Père Maurice Leblanc. Et la salle était comble. C'était une grosse foule. Et on dirait que c'était comme une grande réunion de famille. Les réactions des gens étaient palpables. Et juste se couler la tête. Ils savaient ce dont les aînés parlaient. Je pense qu'ils ne pouvaient pas croire combien c'était spécial et touchant. Et il y a des histoires certainement que les gens n'avaient jamais entendues. Mais on apprend de l'histoire à travers les anecdotes. C'est ça qui est important aussi. Puis ça va être préservé à jamais, pour toujours. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important.